Générique Bonjour à tous, c'est une actualité à laquelle il est difficile d'échapper au mois de janvier. Le Paris-Dakar, étonnant Paris-Dakar qui pour la seconde année consécutive traverse l'Argentine. A cette occasion, coup de projecteur sur cette église d'Argentine. Une église qui sur le terrain économique et social n'hésite pas à monter au créneau depuis la faillite du pays en 2001. Ces dernières années, elle a multiplié les attaques contre le gouvernement qui a répliqué en reprochant à l'église son silence pendant la dictature militaire. Bref, des relations tendues dans un pays à 90% catholique et dont la constitution stipule pourtant que le gouvernement fédéral soutient la religion catholique. Tout de suite, on part en Argentine avec le père Philippe Klockner, responsable du Pôle Amérique latine à la Conférence des évêques de France. Bonjour et merci d'être avec nous. Tout de suite, on se rend sur place à la découverte du paysage religieux argentin. Explication en images, Sybille de Lettre. Le 25 mai dernier, plus de 500 000 fidèles argentins se sont rendus au sanctuaire marial de San Nicolas au nord de Buenos Aires pour assister au couronnement canonique de la Vierge du Rosaire. Une large dévotion populaire, en effet, comme dans la quasi-totalité de l'Amérique latine, l'Argentine est un pays très largement catholique, 90% de la population totale. D'ailleurs, l'Argentine figure dans le top 10 des pays qui regroupent le plus de baptisés dans le monde. Cette forte présence des chrétiens s'explique notamment par les vagues d'évangélisation catholique commencées au XVIe siècle. Le catholicisme est même inscrit dans la Constitution. L'article 2 déclare que le gouvernement fédéral soutient la religion catholique et apostolique romaine, sans pour autant négliger les autres cultes puisque la liberté de religion est également proclamée dans la Constitution. D'ailleurs, le pays compte également une importante population juive, même s'il ne représente que 1,3% de la population, cette communauté est l'une des plus grandes du monde. Les différentes confessions sont depuis longtemps engagées dans un dialogue interreligieux sérieux, encouragé par les autorités politiques. Malgré tout, la situation n'est pas toute rose. L'Église s'est soulevée lors de la grande crise économique qu'a traversée le pays il y a quelques années, dénonçant les complicités à l'origine de la misère du peuple et les attitudes irresponsables des dirigeants. Et des relations, Père Klockner, très tendues entre le gouvernement et l'Église argentine. Mais avant de revenir en détail sur ces relations compliquées de ces dernières années, un mot sur cette crise économique et sociale de 2001. On peut dire que le pays était en faillite ? Le pays était en faillite, les gens se sont retrouvés un petit peu comme aujourd'hui. Chez nous, avec cette crise économique, il y a des gens qui se sont retrouvés qui avaient placé de l'argent, qui se sont retrouvés sans rien, puisque les banques avaient fermé les comptes et plus personne ne pouvait retirer, j'allais dire, comme on le fait à un guichet automatique, ne pouvait retirer leur argent et puis leur argent a disparu. Il n'existe plus rien sur les comptes. C'est important à signaler, pour rappeler le contexte dans lequel l'Église s'exprime régulièrement. Qu'est-ce qu'elle dit, l'Église ? Qu'est-ce qu'elle a commencé à dire en 2001 sur cette situation économique et sociale ? Il y a eu un reproche très sévère vis-à-vis de la gestion du pays, et puis j'allais dire des mouvements économiques, de la manière de gérer finalement l'économie de l'Argentine. L'Argentine a perdu sa flotte aérienne, les gens faisaient du troc ensuite, puisqu'ils n'avaient plus de monnaie d'échange pratiquement. Donc c'est devenu une situation extrêmement dure de grande pauvreté pour un pays qui est classé quand même dans le monde… – Qui était dans les dix plus riches du monde à cette époque-là. – Au moins en Amérique latine, il était classé comme un pays phare. – L'Église est donc montée au créneau, notamment contre le gouvernement du président Nestor Kirchner, président entre mai 2003 et décembre 2007, un président péroniste de gauche, dit-on. Qu'est-ce que ça veut dire ? – Le péronisme, ça rappelle la présidence de Péronne qui a été un président charismatique, j'allais dire, avec une autorité qui faisait presque… on pensait que c'était un gouvernement dictatorial, mais c'était plus un gouvernement paternaliste. Alors de gauche, parce que les options sont plus près du peuple, et j'allais dire, cette proximité de Péronne avec la population, avec ce charisme qu'il avait, en faisait quelqu'un de populaire, et donc une apparence de gauche. Mais les critères que nous avons, nous, pour juger la méritique latine sont un petit peu différents. Quand on fait les classements, peut-être qu'il faudrait faire attention. – C'est-à-dire ? – Quand on dit la gauche, c'est nous par rapport à la droite, ce n'est pas tout à fait peut-être la même chose. On pourrait dire un gouvernement social, on peut dire ça comme ça aussi, si on veut. – Un gouvernement populaire, au début ? – Oui, il l'est moins aujourd'hui, oui. – Notamment que, bon, en plus les personnalités au pouvoir ont un peu changé. – Oui. – Mais l'Église, est-ce qu'elle est le porte-voix en Argentine ? Elle est le porte-voix de qui, puisqu'on l'entend beaucoup ? – Eh bien, l'Église, d'abord, c'est une institution dans laquelle, finalement, la population, dans sa majorité, la population remet sa confiance. Je pense qu'au niveau de l'économie, la population a perdu la confiance, finalement, aux hommes chargés de l'économie. Dans la politique, l'Argentine a connu des hauts et des bas. J'allais dire, il y a eu Eva Perron qui a mal terminé son gouvernement. Ensuite, on a eu le gouvernement de Ménène, qui a laissé de tristes souvenirs, puisque l'économie a commencé à flancher avec lui, sans compter l'époque des dictatures. Alors, je peux dire qu'il y a des hauts et des bas en Argentine sur la politique. L'Église, eh bien, garde un petit peu cette confiance que le peuple lui donne, parce que c'est une institution stable, et qui, malgré ses hauts et ses bas, eh bien, garde, j'allais dire, la ligne de l'Évangile pour annoncer à un Jésus-Christ serviteur des plus pauvres. – Et puis, en 2007, c'est l'épouse de Nestor Kirchner, alors ça, c'est assez étonnant, qui est élue à la présidence argentine. Elle s'appelle Christina Kirchner. Qu'a pensé l'Église de cette élection en 2007 ? C'est étonnant, pourquoi la femme du président sortant se présente-t-elle à l'élection présidentielle ? – Parce que son mari ne pouvait pas se représenter. Alors, c'est une problématique que l'on connaît un petit peu dans bon nombre des pays latino-américains. Soit on change la constitution, comme d'autres pays ont pu le faire, soit, eh bien, on contourne, j'allais dire, on contourne la difficulté en proposant la femme ou quelqu'un de la famille. – Qui a posé des problèmes au Vatican, hein ? – Oui. – Quel problème ? – Mais c'était des problèmes au sujet de tout ce qui est de l'éthique au niveau des questions de l'avortement, du préservatif, de toute l'éthique sexuelle. – Voilà, on la voit sur ces images, la présidente. Donc, sur des problèmes d'avortement, de vie, d'éthique… – Voilà, c'est ça, l'éthique personnelle et familiale. Je pense que l'Église s'est engagée un petit peu plus fortement en essayant de défendre les valeurs que nous connaissons. Aujourd'hui, même en Europe, l'exemple de l'Espagne nous le rappelle. Et je crois que les options prises par Christina Kirchner ont agacé, on va dire, ont agacé le Vatican. – Oui, parce que cette fois-ci, ce n'est pas que l'Église locale, c'est bien le Vatican qui est allé dire ce qu'il pensait de la politique du gouvernement. – Voilà, il rappelle constamment ce que sont les valeurs de l'Église. – Mais ce n'est pas étonnant que le Saint-Siège donne son point de vue directement sur cette affaire en Argentine ? – Ils le rappellent toujours, je pense. D'abord, les évêques l'ont fait eux-mêmes, mais le Vatican rappelle toujours ce que finalement tout le monde sait. Ils ne donnent pas des ordres directement, mais ils le rappellent. Alors surtout, j'allais dire, pour des gouvernements qui se disent, je crois que c'est là que vient la difficulté, vous l'évoquiez tout à l'heure au début, des gouvernements qui, dans leur constitution, se disent chrétiens. – Ils sont censés soutenir la religion catholique ? – Oui, je pense que peut-être la chose à faire serait de dire, bon, on préfère se rapprocher d'un type de laïcité à la française, ça réglerait un certain nombre de contentieux, je pense, entre l'Église et ses gouvernements. – Forme d'anachronisme peut-être ? – Oui, certainement qu'il y a des mises à jour à faire au niveau de ces pays pour correspondre plus à la réalité du monde d'aujourd'hui. – Alors il faut dire qu'en Argentine, l'Église a une voix qui porte fort et loin avec le cardinal Bergoglio, dont on va voir une photo. L'archevêque de Buenos Aires aurait fait partie, dit-on, des papabiles du dernier conclave. – Oui, alors quelques indiscrétions disent qu'il était dans ceux qui ont été votés au début, alors je ne peux pas vous dire plus, mais il semblerait bien que le recoupement des informations qu'on peut avoir montrent qu'il a été dans les personnages, les trois ou quatre. – Une figure de l'Église universelle. – Oui, une figure de l'Église universelle, c'est un homme mesuré, il est donc de la compagnie de Jésus, des Jésuites. J'ai eu le plaisir de le rencontrer, moi, là, à Rioja, mais c'est un homme chaleureux qui prend son temps pour dire ce qu'il a à dire, il le réfléchit, mais il se trouve dans une église complexe, voilà aussi. – Alors, justement, parce qu'on dit souvent que ce cardinal Bergoglio est plutôt un libéral, entre guillemets, là encore, parce qu'on ne peut pas mettre ses mots exactement pour représenter ce qu'il est, on dit que c'est plutôt un libéral porté sur le social, loin de l'image conservatrice qu'on peut avoir de l'Argentine, de l'Église argentine. – Oui, parce que la difficulté, c'est celle-ci, certainement pour lui, c'est de trouver l'équilibre entre, j'allais dire, la réalité de la hiérarchie ecclésiale en Argentine, sa propre formation à lui, et les idées qu'il pense juste pour l'Église argentine. Alors, c'est certainement la difficulté, il doit y avoir une espèce de déchirement entre faire l'unité au niveau de l'Église d'Argentine, et pouvoir vivre lui-même ce qu'il croit bon, bon pour annoncer aujourd'hui, parce que c'est toujours la même question, comment on a annoncé aujourd'hui Jésus-Christ dans une population qui a beaucoup changé, finalement. – Quel est le visage de cette Église d'Argentine ? – C'est une Église populaire, je pense qu'il faut le dire, pour sa majorité, qui a ses origines dans des traditions, une tradition de mélange de population, dans la mesure où beaucoup de personnes de l'Argentine sont des gens qui sont venus d'Italie, d'Allemagne, qui ont porté aussi, j'allais dire, les traditions de leur propre pays. Donc c'est un pays où la population est brassée, d'origine européenne, plus que tout le reste de l'Amérique latine. Donc il y a gardé des traditions, des traditions chrétiennes, et comme le font souvent les gens qui viennent de l'extérieur, conservent encore plus que ceux du pays, leurs traditions, un peu comme chez nous, j'allais dire les Italiens, les Espagnols, les Portugais, conservent aussi beaucoup plus leurs traditions quand ils viennent, plus que les propres habitants de leur pays qui se trouvent sur place. – L'Amérique latine a été marquée par ce qu'on appelle la théologie de la libération. Est-ce que ça a été le cas en Argentine ? Et rappelez-nous en deux mots ce qu'est la théologie de la libération. – La théologie de la libération dans les années 50 à 70 est née à peu près à cette époque-là, et en plus, plus particulièrement pendant l'époque de la dictature. Donc c'est une théologie, grosso modo, qui vise à mettre l'homme debout, à lui permettre de vivre sa dignité d'homme, et de faire ce chemin de libération, un petit peu comme c'est évoqué très souvent, comme le peuple de Dieu l'a fait depuis l'Égypte pour aller vers la terre promise. Alors il y a une similitude un petit peu donnée, cette route, cette marche vers la terre promise pour tous les hommes et les femmes en Amérique latine qui souvent sont opprimés et n'ont pas cette liberté que pourrait leur donner finalement l'attachement à la personne. – Avec parfois une collusion avec le marxisme, on a dit aussi à une époque où ça a été critiqué. – Il y a eu quelques excès. Il y a le fait aussi que parfois certaines méthodes d'analyse ont utilisé des méthodes marxistes et qui faisaient qu'on pensait que l'utilisation de la méthode pouvait influer sur le sens de cette théologie. – Et l'Argentine a été marquée par cette théologie de la libération, moins que dans d'autres pays. – Moins que d'autres pays par exemple, oui. – Alors il y a aussi quelque chose de pas très séduisant en Argentine, on sait que Mgr Williamson, cet évêque lefévriste, a trouvé refuge en Argentine. Ça c'est un hasard ou ça correspond à, j'ai envie de dire, un souci de l'accueil du pays ? – Non, je pense que c'était un peu naturel en mesure où il y a beaucoup de traditionnalistes en Argentine, beaucoup de lefévristes qui ont fait leur place, un certain nombre d'adeptes. – Avec Mgr, notamment Alfonso de Galaretta, qui est directeur d'un séminaire lefévriste en Argentine. – Oui, voilà, c'est ça. – Donc il y a eu une place quand même. – On l'a vu ces derniers temps, quand il y a eu l'affaire Williamson, justement on a eu le droit à avoir quelques images, et ça s'est mal passé, parce que quand il y a eu l'affaire Williamson, finalement l'Argentine a découvert, l'Argentine a découvert qu'il y avait un problème d'intégrisme en Argentine, chose que la plupart des chrétiens ignorent. – Donc Mgr Williamson, on rappelle cet évêque intégriste qui avait tenu des propos négationnistes. – Négationnistes, oui c'est ça, refusant de reconnaître finalement la Shoah qui s'était déroulée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça s'est mal passé, parce que lorsqu'il a été interviewé, il s'est battu avec les journalistes, donc il y a eu des scènes à la télévision qui ont cristallisé finalement l'attention de l'ensemble du pays. – Benoît XVI, on va le voir sur ces images, invitaient les évêques d'Argentine lors de leur dernière visite ad limina au Vatican en avril dernier à encourager l'unité au sein de la conférence épiscopale et des communautés diocésaines. Voilà, on voit les images de cette visite ad limina. – À quoi faisait allusion le pape quand il parlait d'unité ? Est-ce qu'il faisait justement l'allusion à ça ? – Oui, il faisait certainement… Le pape connaît bien la réalité de chacun des pays, il faisait allusion à ces problèmes, mais aussi certainement à la diversité des évêques. Je pense que la réalité des évêques des Andes, elles travaillent avec les populations indiennes du Nord-Ouest, n'est pas du tout la même réalité que la population de la Pampa ou même des grosses villes comme Buenos Aires qui constituent finalement une grosse métropole. – Je vous exhorte aussi à faire preuve de charité et de prudence quand vous devez corriger des enseignements, des attitudes ou des comportements qui ne conviennent pas à la condition sacerdotale. C'est ce que disait le pape, ce que rappelait le pape aux évêques d'Argentine. – L'Argentine n'a pas échappé aux problèmes que nous connaissons tous. Il y a toute la question autour du célibat des prêtres, il y a toute la question autour de la vie religieuse et la question aussi de la pédophilie. Il y a quelques affaires aussi, on fait la une, c'est d'un étang. – On va rester, Père Klockner, au Vatican, le Vatican qui a célébré en décembre dernier les 25 ans de la signature du traité de paix entre l'Argentine et le Chili. Ce traité, on le doit en grande partie à la médiation de Jean-Paul II et du Saint-Siège. Explications historiques en images. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Cela faisait plus d'un siècle que l'Argentine et le Chili se disputaient les îles du canal de Biguel, un territoire situé entre le Pacifique et l'Atlantique, au sud des deux pays. Un siècle qu'il tentait une médiation en vain. A Noël 1978, l'Argentine déplace ses troupes dans le canal, la guerre semble alors inévitable. – Les deux pays étaient dans une logique de guerre. Ils étaient armés et envoyaient des troupes de chaque côté de leur frontière dans le canal. Ils étaient vraiment à deux doigts de passer à l'action. – Une situation presque inéluctable, mais en 1979, quatre mois après son élection, Jean-Paul II décide de prendre les choses en main. Une première grande mission internationale pour ce jeune pape à peine élu. Une décision forte et audacieuse que se remémorait l'ancien nonce apostolique en Argentine, Mgr Pioladji, quelques mois avant sa mort. – C'est Jean-Paul II qui, à la dernière minute, a engagé la discussion avec eux, avec ceux qui étaient au pouvoir, Pinochet d'un côté et l'agente militaire de l'autre. Il a parlé fermement et leur a dit « Attendez que je vienne ». Aussitôt, il a envoyé un cardinal pour jauger la situation et voir comment on pouvait trouver une issue. Le pape a donc nommé le cardinal Samoré et l'a immédiatement envoyé sur place. Moins de deux semaines après son arrivée, les ministres des Affaires étrangères des deux pays signaient un accord à Montevideo qui validait la médiation du Vatican et proclamait leur renossement à la force. Malgré tout, les discussions ont duré cinq longues années. Le 29 novembre 1984, les deux pays signent un traité de paix et d'amitié. Les îles au nord du canal sont cédées à l'Argentine et les îles du sud au Chili. Désormais, les deux pays ont le droit de naviguer dans la zone même si le territoire maritime appartient de fait aux Argentins. A travers le bon travail du cardinal et la très grande popularité qu'avait Jean-Paul II, ils ont réussi à empêcher la guerre et même à faire la paix finalement. Aujourd'hui, 25 ans après sa signature, cet accord reste un modèle de diplomatie et de dialogue. D'ailleurs, le cardinal Samoré décédait quelques mois avant la signature du traité de paix a été honoré par les deux pays en donnant son nom à l'une des plus grandes frontières du canal. Et c'est pas rien, on était quand même à deux doigts de se faire la guerre. Il y a beaucoup de reportages en Argentine qui s'intitulent, ils ont fait une série de reportages, la guerre qui n'a jamais eu lieu. – Et c'est un bon titre de reportage. – Oui, parce que je crois qu'il y a eu vraiment une conscience dans le pays qu'on était à deux doigts de se battre entre deux nations fortes, super équipées, entre le Chili qui est une nation qui a fait la guerre, qui a fait la guerre avec le Pérou, qui a mangé une grosse partie du territoire du Pérou, de la Bolivie. Donc un passé lourd, j'allais dire, au niveau militaire. Donc il était sûr que s'il y a eu une guerre éclatée entre ces deux pays, ça allait être terrible. – Et avec une médiation réussie, qu'est-ce que vous pensez de ce travail de Jean-Paul II ? – C'est pas fréquent, oui, mais je comprends très bien, j'allais dire, Jean-Paul II, on le connaît en plus avec sa manière directe d'affronter les militaires. – Parce qu'il fait le cardinal d'une manière assez malicieuse. – Oui, et puis je pense qu'il y avait cette force de la part de l'Église en disant à des militaires qui arguent tout le temps d'être de bons catholiques, de bons chrétiens, de leur dire, montrez-le, vous êtes chrétien. Voilà, l'heure est arrivée, les ennemis doivent signer la paix entre eux. Je pense qu'à partir de cet argument-là, le travail ensuite de médiation assez complexe a pu se réaliser, mais sur cette base, finalement, que ces pays se reconnaissaient chrétiens et leur chef était justement des chrétiens. – Il faut rappeler en plus qu'en 78, ça c'est un contexte important, l'Argentine, c'est une dictature militaire, tout simplement. – Oui, et le Chili aussi. – Et le Chili aussi. Alors, un mot sur l'Argentine, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Quel est le contexte politique en Argentine de cette dictature militaire ? Comment ça se passe ? – C'est avec la présidence de Videla, donc un général argentin. On se trouve à cette époque historique, il faut rappeler aussi de la progression du communisme dans le monde, et il y a une peur, une peur bleue, j'allais dire… – Surtout en Amérique latine. – En Amérique latine, oui. C'est caractéristique à tout le continent, une possibilité de progression du communisme en Amérique latine. L'expérience de Cuba a effrayé tout le continent, donc les pays, j'allais dire, ferment leurs frontières et ensuite, tout ce qui va ressembler, je crois que c'est ça qu'il faut dire, tout ce qui va ressembler à quelque chose de social, tout ce qui va être sanctionné, il va y avoir une poursuite, une chasse aux sorcières. – Avec quelles conséquences pour l'Église ? – Avec des tortures, des disparitions. On annonce en Argentine, on dit environ 30 000 disparus, 30 000 morts. – Mais c'est gigantesque. – Oui, c'est gigantesque dans un pays qui était en paix. Donc ça veut dire qu'on fait disparaître les gens sans raison et sans explication. – Et en 78, on organise la Coupe du monde de football en Argentine. Ça a fait polémique ici. – Oui, ça a fait polémique à l'époque, parce que justement, on souhaitait qu'elle ne se réalise pas en Argentine, compte tenu du contexte. – L'Église, cette période, comment elle l'a eu ? – De manière différente. Je pense qu'il y a eu un… On sent qu'il y a un reproche qui est fait à la hiérarchie de ne pas être intervenu suffisamment, ouvertement et clairement pour défendre finalement tous les excès qu'il y a pu avoir. Les abus de 30 000 morts, c'est quand même considérable. C'est inqualifiable d'ailleurs. Alors qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont protégé, qui ont défendu, qui se sont solidarisées, j'allais dire, au niveau de l'Argentine, des prêtres. – Des catholiques. – Il y a des prêtres qui sont morts. On connaît des Français, là, Gabriel. – Avec une liste de Français aussi assez impressionnante. – Oui, c'est ça. – De martyrs français. – Voilà, martyrs français en Argentine, qui sont très connus, qu'on célèbre chaque année de manière fastueuse d'ailleurs. – En Argentine ? – En Argentine. – Comme qui ? – Gabriel Longuville, qui est un prêtre du diocèse de Vivier, dont on a fêté il y a trois ans le 30e anniversaire de sa mort, des fêtes importantes. – Comment on explique cette présence catholique française en Argentine à cette époque ? – Il y a des missionnaires partout, j'allais dire, en Amérique latine. Donc il y en avait quelques-uns aussi dans ce pays, en Argentine. Et l'action sociale de ce prêtre de Vivier, qui est, je veux dire, un bon paysan de chez nous, avait une proximité avec la population qui a laissé suspecter qu'il pouvait être, j'allais dire, un serviteur du communisme, ce qu'il n'était pas, bien sûr. Donc il a été assassiné, purement et simplement par les militaires qui avaient un camp pas très loin de chez lui. – Donc un gouvernement militaire qui n'est pas favorable à l'Église ou qui l'est quand même un peu… Parce qu'il y a une polémique autour du rôle de l'Église pendant cette période. Le gouvernement actuel, ces dernières années, a reproché à l'Église son silence ou sa collaboration avec le régime militaire. Comment définir exactement cette attitude de l'Église ? – Alors on va voir la complexité. Alors du côté des militaires, on considère que l'Église va lutter contre le communisme, contre les gens qui sont sans religion. Les militaires donc s'imaginent que l'Église va soutenir absolument leur action. C'est la première chose. D'autre part, du côté de l'Église, eh bien s'il est vrai qu'on considère que le communisme n'est pas la bonne chose, en tout cas de l'action sociale de l'Église se réalise auprès des plus pauvres, de la défense des plus pauvres. Donc il va y avoir ces deux approches différentes qui ne vont pas coïncider. Donc les militaires vont penser que l'Église, une partie de l'Église ne les soutient pas. Une partie de l'Église va penser que les militaires, qui apparemment, bon, chrétiens, pour la plupart, eh bien ne remplissent pas leur tâche et leur rôle de chrétien. Et il y aura beaucoup de disparus, justement, qui étaient, je pense, d'excellents chrétiens et que les militaires ont purement et simplement éliminé. – Aujourd'hui, l'Église est au clair. Avec ça, on arrive à la fin de l'émission. – Elle clarifie sa situation. Mais je pense que c'est un petit peu comme chez nous, avec la question de la résistance, par exemple. Il faudra peut-être encore une génération. Il y a les deux religieuses, dont un parc de Paris porte le nom, et une autre rue, Léonie Duquet et Alice Daumont, qui aussi ont été torturées. Et François Fillon, en 2007, a été présents pour honorer, justement, Léonie Duquet, dont on avait retrouvé les restes. – Pour conclure, un mot sur la sécularisation dans le pays. Est-ce que le phénomène est semblable à celui qu'on rencontre en France où ça n'a rien à voir, les vocations ? – Le phénomène n'est pas semblable à chez nous, mais ça existe dans toute l'Amérique latine. – Voilà, d'accord. – Mais à un rythme moins effréné que chez nous, quand même. – Merci, Père Philippe Klockner. Je rappelle que vous êtes responsable du pôle Amérique latine à la Conférence des évêques de France. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde. Très bonne semaine à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada